Musique de générique J'ai dit ça très très vite mais j'ai plus envie d'attendre Il y avait un bruit dans le dernier épisode qui sortait de la porte Et on va y aller de ce pas Qu'est-ce que... Oh... Avec une jolie musique épique Et ma copine a quelques centimètres de moins Qu'attend le moment prédit Pour me taquiner dans mes vidéos Et à deux doigts de se taper en fourrure C'est sûr que voir un mongolien qui parle devant un écran Mais ça fait bizarre Il y a de quoi se moquer Donc ce que vous vous regardez C'est pas drôle Mais là elle est à côté C'est bon elle rigole Ça te fait rire ? Non elle dit Tu es très sérieuse Bon Bref Suivons cette truc là Je vous rappelle Elle était dans nos rêves On va prendre le petit... Voilà Et on faisait des cauchemars Et il y avait ça Et ça c'est terrible Viens ici Oh il... Ok Viens ici Je vais t'écater ta race Où est Zelda ? J'étais vu dans les rêves là Oh le... Oh le... Le petit chat Oh tout mignon J'adore les chats Mais pas lui Tiens ! Villain chat Tiens mange toi ça Bon Le pauvre En fait la nuit il est tout méchant Tiens je veux bien être gentil avec toi mais... Reste calme Alors... Parce que ça ça gaspille de l'endurance mesdames messieurs Ça va si on fait des petits à coups comme ça Avec la manette Vous ne me voyez... Oh il y a un coffre en bas Bon on s'en fiche pour le moment On s'en... Euh... Contre fiche Bon On descend Oh attendez La chauve s'ouvre là Ouh je me suis... Hé ! Voilà On se refait la main On grimpe la pente On ne peut pas la grimper autrement que ce que je viens de faire Oh ! Oh non ! Alors Hé ! Faut moi la paix s'il te plaît Voilà Donc Sauter dans le vide Rattraper Ouh là là C'est terrible Euh... Voilà On a tout niqué Ah oui ça s'appelle des blobs Dans chaque Zelda ils sont un petit peu différents Tu sais dans Zelda Wind Waker C'est le petit truc qui donne des gelées chuchu C'est le même monstre Voilà Ouais c'est une vidéo en duo Voilà Non j'ai rien Je suis tout seul Je suis tout seul à jouer Si je t'aime Bon Bon là c'est les moments sérieux Donc pas de bruit Hein Voilà Moutu c'est Bouchkou Zou C'est bien parce que du coup Elle a pas fini la phrase Et qu'elle a compris Ah 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 Bon Hein Oui Bon La porte vient d'être ouverte derrière la La déesse C'est un peu n'importe quoi ce début d'épisode C'est pas grave Et où mais qu'y a-t-il ? Oh là là Je fais genre que je suis étonné un peu en retard Oh là là Ah oui alors ça ça va être terrible Il va y avoir un truc qu'il va falloir que je fasse Mais je suis à l'envers Enfin je suis à l'envers Ce que je veux dire c'est que j'ai pas le Le setup pour faire ça comme il faut Ouais Je vous attendais Nous devions nous rencontrer Car vous avez été choisis par mes créatrices Par ma créatrice ou mes créatrices J'ai pas fait attention Faye Tel est mon nom Qui m'a été donné Elle s'appelle Faye Voilà Donc on a le prénom Qui ressemble à la reine des fées Dans Zelda Wind Waker d'ailleurs En plus mûr on va dire Par-delà le temps Depuis un lointain passé J'ai été créé pour vous Vous Qui êtes destiné A accomplir Une grande mission Donc Link Élu de la créatrice Empoignez cette épée Alors Je vais arrêter de lire En gros Mais ceux qui veulent lire Sachez qu'elle Elle explique un petit peu Ce que c'est Donc la déesse Qu'on entend un petit peu parler Apparemment on est choisi Elle a été créée par Par la déesse C'est vrai qu'elle a une voix Plutôt robotique Donc on pourrait se dire Que oui Et en plus Elle nous ouvre Elle nous ouvre une porte Qui était cachée Et que personne ne pouvait ouvrir Apparemment Parce qu'il n'y a qu'elle Qui aurait la clé Et elle nous explique Qu'elle sait Où est Zelda Et que si on veut la sauver On a intérêt A suivre ses conseils Et puis de toute façon C'est vraiment une machine A pourcentage Elle va nous parler De pourcentage A certains moments Elle aime les pourcentages Rarement elle fera erreur Bref Elle nous explique aussi Que la quête va être compliquée C'est pas une quête Facile Qu'elle nous demandera du temps Mais qu'elle sera quand même là Pour nous guider Et en fait Cette madame Alors Il faut que Je tourne Mon Là je suis vraiment Dans une position Les gars Parce qu'il y a mon micro Qui était Dans des conditions Assez pitoyables Ah oui Faut que je lève Voilà Comme ceci Excusez moi Parce que là J'étais vraiment Dans des conditions Assez marrantes Pour faire ça Je me suis tordu le poignet Vous avez obtenu L'épée divine Alors Pour tous ceux Qui connaissent Un peu les Zelda Oui Cette épée La Master Sword Mais Mais Parce qu'elle est C'est clairement dit C'est l'épée divine Voilà Mais Elle n'a Quasiment Aucun pouvoir A vrai dire Elle n'en a Qu'un tout petit peu Le seul pouvoir Qu'elle a C'est Faye Sale de l'épée Sacrée Donc lui Il est au courant Quand même On dit Que c'est pour nous Les humains Que la déesse A laissé Cette salle Oui Donc lui Il est au courant De quelque chose Et lui Il a accès Aux écrits anciens Quand de l'épée divine La lumière Émenera Alors Un grand fléau Avec elle Renaitra Donc il y a des C'est rimé Il y a des pieds Sur ces textes Voilà C'est de la poésie Entre autres Mais bon Je vous laisse lire Pour ceux qui sont Plus accrochés On dit Il voit fait On dit J'ai un doute Ah non Bah non Les gens la voient Peut-être pas Tous Mais je sais Que certaines personnes La voient Parce que Il y a un passage Dans le jeu Où un Va être amoureux De cette fée D'ailleurs Beaucoup de gens La détestent Cette fée Et pourtant Bah En étant Subjectif Je trouve Qu'elle a une meilleure Place Que Navi Navi On la rencontre Elle nous donne Des ordres Et puis après Elle nous casse Les pieds Pour certains conseils Alors on me dirait Elle aussi Elle va nous casser Les pieds Mais Navi C'est une rencontre Un peu brute Alors que là Bah vous me direz La rencontre Elle est brute aussi Mais Je sais pas Il y a un côté Plus affectif Tout le long De l'aventure A Navi Et à chaque fois Elle fait Hey hey Veux-tu me parler Elle nous parle Elle nous parle Mais Je sais pas Il y a un rapport Très robotique Et finalement Il y a A la fin du jeu On se rendra compte Qu'il y a Une grande question Psychologique Psychologique C'est pas le mot Que je voulais employer Mais C'est pas psychologique Mais Philosophique Voilà Je vais se tromper Qui viendra Par rapport à nous Être humain Dans la vie réelle Sur le rapport Qu'on a Aux machines Parce qu'elle Finalement C'est C'est une âme Robotisée Si on réfléchit Crûment Elle n'est pas censée Avoir des valeurs Bref Levons notre épée Aux yeux Et Éclairons cette chose Que se passe-t-il Oh Ça s'éclaire De mille feux C'est devenu Blouge Donc La stèle Est apparue Et On va pouvoir Poser Euh Ben Notre Pierre Notre Notre partie de stèle Voilà Je sais pas comment on peut appeler ça Mais vous voyez Il y avait donc une Une perle verte Un rubis vert Une émeraude Enfin Parce que Le vert c'est de l'émeraude Euh De mémoire Bref Cette émeraude envoie Un rayon lumineux vert En plein milieu des cieux Donc Vous aurez compris Qu'il va falloir Qu'on citait-je là-bas Maître Link C'est la Barrière De la déesse Qui rend Impossible La traversée De la mer Des nuages De la mer de nuages Euh Ouais Bon c'est la déesse Qui a bloqué tout ça En gros Tout ce qu'on sait C'est que la déesse Elle avait des pouvoirs Assez intéressants Quand même Et d'après certaines légendes Il y aurait une terre en bas Et elle aurait mis une barrière De nuages Pour protéger les humains De la terre Mais pourquoi 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 on a besoin D'être protégé De quoi en fait Euh Mes espoirs reposent sur toi Link Pas question Comptez sur moi C'est un lourd fardeau Comptez sur moi Bah oui On est des héros quand même Mais avant On ira au marché Merci Link Enfin je sais pas Est-ce qu'on peut aller au marché Parce que oui Il y a un marché dans ce jeu Euh Mais je suis pas sûr On verra bien La nuit touche à sa fin Elle fut longue pour toi Comme pour moi Bah moi Votre nuit Avoue Elle a duré que Le temps d'un repas Et euh Et quelques minutes de jeu Finalement Et en fait Alors ce qui me plaît Graphiquement Ce Zelda me déplaît un peu Même si je dois reconnaître On va se sauvegarder Qu'il a Une sacrée patte artistique Euh Mais ce qui me déplaît Dans ce jeu C'est le regard de Link Genre Il a un côté très pantin Je sais pas Très marionnette Voilà Donc il installe sa tenue De guerrier De chevalier Donc la tenue du héros Finalement Est due A la tenue De chevalerie Qui était donnée A tout le monde Hum Voilà Ouais parce que La chevauchée céleste On a peut-être fait La connaissance De Mido Ou Miko Je sais plus Je crois que c'est Miko Ou Nico Non Miko C'est un truc du genre Quand on a obtenu l'épée Dans l'épisode dernier On avait croisé Célestin Avec un autre mec Qui avait la même tenue que nous Mais en jaune Oh Link Bah tiens Célestin en parlant de lui C'est uniforme Vert Te va vraiment A merveille Tu as L'allure D'un vrai chevalier Merci Célestin Voilà T'inquiète Célestin Un jour Je t'appellerai Thibaut in shape Oh il nous a offert Une sacoche J'avais zappé ça Mais la sacoche Ma copine s'est marrée La sacoche A son importance On pourra ranger Des objets dedans Oui Mais on peut pas remplir Autant d'objets Qu'on veut Hormis les objets Du donjon Il y a lui là-bas Mais lui on s'en fiche On va sortir Par la porte Du haut Avec nos 100 rubis Ah bah voilà Le mec que je disais On l'a croisé Dans le dernier épisode Coucou C'est lui Bref Ouvrons la porte Sachez que dans ce jeu Du coup On pourra aller Dans la nuit Et le jour Au village Mais le temps Journuit Ne s'écoule pas Je crois que c'est Un des seuls Zelda Non Il y a des Zelda Sur DS aussi Fantôme en glace Et Spiritrax Où le temps Ne s'écoule pas Alors ces statues Pour ceux qui se demandent Ca sert à sauvegarder Mais bon Mais bon Mais bon Pour le moment On va pas s'en servir Maître Je confirme Que la stèle Que vous avez placée Hier soir Dans la statue De la DS A ouvert Un passage Vers la terre Ouh là là On va pouvoir voir la terre Oui 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 En gros Elle nous dit Qu'il faudrait y aller L'épée sacrée Si on a besoin D'aide Ah Potion Bouclier Ah oui Elle nous demande D'aller faire les courses Avant de partir Faire des provisions Ouais Ah Oui Inventaire Parce que du coup On va désactiver ce truc Comme ça Vous voyez On a que ça Et c'est peut-être Un peu mieux Parce que du coup Attendez On va retourner voir Dans l'inventaire Parce que C'est peut-être pas là Alors c'est peut-être Dans deux Non c'est où Si j'ouvre la carte Non ça y est pas Attendez Eh bien Je vais pas trouver Ce que je voulais Je sais qu'il existe Une option Pour les graphismes Et d'ailleurs Moi je suis sur Un grand écran Donc c'est peut-être Pour ça aussi Que mes graphismes Me paraissent dégueux Mais en réalité Ils étaient pas si mauvais Que ça Tiens on va parler A toi tout à l'heure De Eh salut Mon bonhomme Bienvenue à la boutique Deux potions Pardon Euh T'as peut-être J'avais pas vu Le nez que t'avais Euh Ok bon En fait Je crois qu'elle va nous offrir Un flacon Avec une potion Pour Euh Bah par Ah non Une bouteille vide Tout simplement Par Comment on dit Non pas par principe Un marchand Qui va laisser Goûter son fruit Par exemple C'est vendeur En fait Voilà Tout simplement C'est ça le mot Que je cherchais Mais merci de m'avoir aidé Ma bébé Qu'elle aime Euh Ah si on appuie sur moins Voilà on peut équiper Un flacon Mais on va le ranger Et lui Il vend Un bouclier Ah regardez sa tête Il me fait marrer lui Bouclier Un bois Peut se casser Oui Je sais 50 rubis 50 rubis Allez on achète On a 100 rubis Hum hum Vous obtenez un bouclier En bois Alors Dans chaque vidéo J'aurai un micro Ok L'équipé Un bouclier Un bouclier Un bouclier Ça c'est la petite Je crois qu'on peut déposer Des rubis Chez elle Et lui Fabrique des trucs On va aller lui parler Bon pour le moment Ça sert à rien Mais en fait Si on lui ramène Certaines choses Il pourra construire Améliorer Voilà Notre équipement Donc un système De craft Et là bas Il y a les commères Et la nonna Qui vend de la soupe Et il y a un voyant Au cas où On est bloqué Dans le jeu Bref On va sortir du marché Et on va Commencer à aller Sur la terre Parce que Voilà Nous on veut voir la terre Alors Vous savez qu'il y a Quelqu'un là-même Non on va sauter par là Attendez parce que Il y a du monde Et en fait Les gens peuvent proposer Des quêtes Et lui là-haut Il Il me perturbe Un petit peu Je voulais pas spécialement Bon Oh Qu'est-ce que tu me dis Faye On va un petit peu Mettre J'aperçois Une colonne De lumière Non Oui Oh il y a une cinématique Carrément Et oui Et oui C'est par là Qu'on va rejoindre La terre En fait Bon Oui Donc ce jeu Est quand même Très narratif On n'est pas C'est pas vraiment Un open world Non plus Gigantesque Un open world C'est un monde ouvert C'est-à-dire On peut aller de partout Mais là Même si on peut Se déplacer un peu partout On est quand même Très dirigé Par l'histoire Et Finalement C'est que dans les cieux Que ça devient Un open world Et donc du coup On va descendre là-bas On va utiliser nos Qu'est-ce qu'elle veut encore Mettre Link Faisceau vert Oui Oui C'est noté sur la carte Vous voyez C'est dans tout ça Qu'on peut aller Et nous on doit aller là Mais je sais T'inquiète pas On le voit bien Là dans le décor C'est pas invisible Non plus Ma petite dame Alors voilà Si on appuie sur Le bouton viser On peut voir le dessous Et on va descendre Tout simplement Je vais baisser légèrement Le son du jeu Pour moi Pas trop Voilà Alors sachez que Je joue sur ma Wii U Pour une simple raison C'est que déjà Mon capture Qui permet d'enregistrer La console Est adapté pour la Wii U Et pas pour la Wii Mais Il y a une autre raison C'est que le seul moyen Que je puisse avoir le son Sans que ça fasse Un écho au micro C'est le gamepad Et oui Hop là On va utiliser le Parachal Et on atterrit Ici C'est formidable Nous sommes sur terre Dans une forêt Maître Link Oui Voici la terre Dont parlaient Les légendes De Célésbourg Cet endroit S'appelle La vallée Du sceau Hum Donc un sceau Je pense que vous savez Ce que c'est A Valon du sceau Pas Valet Ouais bon Valet Valon Et on découvre Une petite zone Vous voyez Il y a trois grandes zones En gros Et Et dans ces grandes zones Dans chacune d'entre elles Il y a des micro zones Voilà Bon Sympathique Sympathique Bon ce qui est bien C'est que ce jeu Quand même Pour les gens Qui découvrent le jeu Quand vous jouez Ils prennent bien le temps De vous montrer C'est pas lent Et c'est pas non plus Oh no Alors attendez Ça ces monstres là Faut bien les couper Comme il faut D'ailleurs quand j'ai entendu Parler du remake Ma première question C'était comment ils vont Adapter le mouvement De la Wiimote A la perfection Sur la Switch Bref Moi j'attends pas le remake J'ai envie de faire ce jeu Je vous le fais Et le remake Ce sera une excuse Pour pouvoir le faire plus tard Donc on aperçoit En haut à droite Un raccourci Non je ne veux plus te parler Oh on a perdu Notre premier coeur Oh Et bouh Un rubis On va ranger Non je ne veux pas te parler Hop là Oh attendez Non il y avait du coeur Qu'est-il se passé ? Oh tiens Une porte avec un oeil Shaker Alors les Shaker On verra Ce que c'est C'est un peuple Mais On le connait Par rapport aux anciens Zelda Mais là C'est un petit peu différent Alors Qu'est-ce que ? Une lumière ténébreuse rouge Dans un fond noir Eh Qu'est-ce que c'est ? Encore son cauchemar Qui lui prend la tête Apparemment Bon ça va aller quand même non ? Ça a l'air d'être si terrible Bon j'avoue Il est énorme Par contre il est dégueulasse Le méchant Il est dégueulasse Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Ce rêve pourri là Mais Vous voyez là Un saut C'est construit un petit peu Bizarrement ce truc Vous remarquerez Genre c'est bien En cercle quand même Ce n'est pas très naturel On sent que ça a été Construit Ou Ou dynamité Enfin vous comprenez Là où je veux en venir Prenons un petit coeur Et allons-y Qu'est-ce qu'il y a ? Maître fait au rapport Les portes semblent avoir été ouvertes Et on peut l'ouvrir ? Non on ne peut pas l'ouvrir Bon Ça veut dire qu'il va falloir descendre Donc si on saute Hop On ne craint pas les dégâts de chute Grâce au parachale Qu'on a gagné Par contre ce truc là Regardez Il pète un peu les plombs Qu'est-ce que... Toi Toi Fils du destin Qui descend du ciel Lève l'épée divine Vers le ciel Et libère Son énergie Pour frapper L'aura maléfique Ah c'est Peut-être pas Quelqu'un de si méchant L'aura maléfique Bon Très bien Bon c'est très bizarre Ce qui vient de se passer On a vu Une sorte de seau Regardez C'est un gros cristal Avec des logos Avec des logos Les logos Bon je vais rien vous dire Mais Souhaitez-vous Des informations complémentaires A ce sujet Non c'est bon Euh Oh on a un détecteur de Zelda Oui vous allez voir Faut appuyer sur C Oui En fait Si je maintiens C Voilà je peux Avoir un détecteur à Zelda Et en fait regardez Si je fais ça On s'aperçoit que ça va là-bas Bref On aperçoit ici Des logos Ça c'est le logo de l'eau Ça c'est le logo Du feu Et ça c'est le logo de la forêt Bref Je sais exactement Où pointe La truc de Zelda Si vous voulez je vous remontre Il faut Vers le haut Là je sais que ça va marcher quelque part Là Regardez vous avez capté Où est-ce que ça mène Bref On va prendre celui-ci Qui est là-bas On va faire des roulades Qui demande De l'endurance Hop On appuie là Hum Lequel est le plus proche Bah toi hein Finalement Hop là Et on y arrive Normalement Oh bah pile poil en face Ah non Non c'est là-bas Qu'est-ce que j'ai dit Pile poil en face Pas du tout Donc On va s'approcher d'ici Et la porte Va Enlever son seau Je sais pas si on peut appeler ça un seau Mais Cette fermeture magique Voilà Alors Hum hum Qu'y a-t-il ? Déjà Il y a un truc pour ça Regardez juste à gauche Une statue Et on va aller en face Oh le truc de Zelda là Il s'agitait devant elle Caché par la lumière Je crois que c'est mon portable Qui a vibré là-bas Euh Bon bref Bon bref Oh bienvenue à toi Jeune élu Descendu des cieux Par-delà Les mers de nuages Par-delà les nuages Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Link Il semble Maîtriser L'éclat céleste Et oui Donc elle Euh Elle connaît Elle connaît Elle connaît la légende Du moins Et elle vit sur Terre Depuis très longtemps Apparemment Et elle va nous indiquer Un petit peu la voie Euh De 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 Où est-ce qu'il va falloir aller Bref Je vais pas lire Mais en gros Elle nous indique Elle nous dit Qu'on a pas à s'inquiéter Que Zelda est bel et bien En sécurité Non 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 Euh Forêt de Firon Regarde la carte Voilà Elle nous indique Qu'il va falloir qu'on aille A la forêt de Firon Et que c'est là-bas Qu'on doit aller On y verra On y rencontrera Un peuple Et puis elle nous met Des balises Etc Bref Ah oui On peut placer des balises Effectivement Mais ça sert à rien Pour le moment Euh Bref Bref Moi Je veux Continuer Allez pointe Ah il faut absolument Qu'on mette la balise Bon bah on la met Voilà Je l'ai mise T'inquiète Ferme le rideau Ma vue Hé hé Bon Tâche de ne pas Je ne sais pas quoi Allez Rends-toi La forêt de Firon Oui Tuc 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 Et là elle va Nous donner Une clé De mémoire Pour ouvrir la porte Ou alors Elle a ouvert la porte Comme ça par magie Oh là là Donc Tôt ou tard Tu la reverras Je suppose Alors attendez Parce que j'ai mémoire De quelque chose Par ici Et oui Un petit coffre C'était quoi le message Ma bébé Ah Bon on obtient Un flacon Mais alors attendez Ça veut dire que Attendez Ça veut dire qu'on a deux flacons Mais c'est super C'est super Je crois qu'en tout Il y en a quatre On verra bien Et là il n'y a pas de coffre Bon Continuons l'aventure Euh Hop Bah je lirai son message après Bon 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 Que se passe-t-il Alors sachez aussi Que cette couleur pastel Qui me dérange un peu Dans ce jeu Mais qui est artistique Quand même Qu'il faut reconnaître Et bien Euh Nintendo S'ils ont fait ce choix là C'est pas pour dire Euh On a envie de rendre le jeu moche Rien à voir C'est surtout dû Euh A un artiste japonais Je crois Qui fait Des tableaux En couleurs Pastel Je sais pas si c'est un artiste japonais Je sais que c'est un artiste Euh Olé Alors attendez Parce que Il va falloir taper Bien comme il faut Alors attendez Parce que lui On est Pas loin de le tuer Ouais On y arrive On s'en sort On va ramasser les rubis Là tac tac Comme ça Salut Qu'est-ce t'as cru toi Non toi Allez Oh là là J'ai envie de me gratter l'oeil Je sais pas si c'est le moment Oui Toi Toi Tiens Oh Coup de grâce C'est super Je me gratte l'oeil maintenant Oh on a eu un crâne Crâne décoratif Je crois que c'était ça Crâne décoratif J'ai pas eu le temps de le dire Merci de ton aide Tu sais c'est un gouron Gouron Voyageur Celui-ci pour le coup Qui est-il Ah tu t'es l'emmêlé Bref Ah oui En fait c'est un gouron Qui fait pas mal de recherches aussi Et il vient de faire Une découverte Dit-il Et d'après les écrits Il dit Quand quelqu'un s'approche Je le suis Examinez Toutes les statuts Enfin bref Lui il est curieux Parce qu'il analyse Les vieux textes Et il dit Les vieux textes Disent que si quelqu'un Fait ça Il paraît qu'il se passe ça Mais vu qu'on est l'élu Et que lui ne le sait pas Bref C'est assez comique Mais on va le rencontrer Plusieurs fois Celui-ci de mémoire Qui va nous raconter Des choses Et j'ai Un 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 Et bien D'ailleurs je me demande Quand ils ont créé le jeu Est-ce qu'ils ont d'abord scénarisé Et ensuite fait le jeu Ou alors Ils ont commencé par des démos techniques Et ensuite ils ont fait le jeu En scénarisant Parce qu'il est très très bien scénarisé Alors oui Bon On va s'en approcher Et là Lumière Ah là là Et on pourra sauvegarder D'ailleurs on va leur parler Oh j'ai tout T'es tout cassé Oh là là Il est très ravi Et d'ailleurs Ces trucs là On va leur parler Retourner dans le ciel Ah oui parce que grâce à eux On peut retourner dans le ciel Et on va sauvegarder Parce que En fait plus tard Quand on redescendra ici On pourra choisir Où est-ce qu'on veut atterrir Tout simplement Ouais donc lui Il est ravi Euh On va monter ici D'abord Alors Moi je peux faire des petits raccourcis Comme ça Parce qu'ici On va tout simplement Pouvoir créer Un raccourci De là où on avait atterri Souvenez-vous Voilà J'en avais parlé tout à l'heure Je dis Oh regardez Voilà Donc on crée un raccourci Bon Après ça nous apprend un petit peu Les mécaniques C'est Pas non plus des masses Bon ça nous évite de faire Quatorze chargements Pour venir ici Et encore que Ici Dans cette pièce là Très exactement On n'y sera pas là Tout le temps Tout le temps Voilà Donc On fait ceci Non On remet Voilà Et on va reprendre ceci Je préfère garder les points Pour autre chose Voilà Euh Et on va là Maintenant je pense que tu t'es emmêlé Faut juste en Non ? Bah regarde là c'est bon Ah bah tu peux pas les détacher Peut-être que c'est fait exprès Pour que ça croise derrière le dos Je vais pas Bon Ah forêt de Firon Voilà C'était très beau Bah je peux pas le couper Mais c'est pas bien grave Mon bébé Je pense qu'il faut que tu les passes Comme un t-shirt Bon laisse tomber Je t'aiderai après Forêt de Firon Bon je me concentre avec vous Mesdames et messieurs Parce que bon Oh J'aimerais que le noir soit au nord S'il vous plaît Mon Annie suggère que Dame Zelda se trouve Quelque part dans cette forêt Ah la 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 recherche de Zelda Hum J'aimerais juste que tu me T'arrête de me parler Oh Dame Zelda est pour l'eau bro Bref On va parler à ceci On va sauvegarder Ouais ouais Pour tout simplement Se souvenir D'un endroit Où on pourrait parachuter Oh attendez Ça faut que je vous montre Oh no Oui ça donne des rubis Regardez Voilà Je vous ai montré c'est tout Alors ce truc Voilà bon on peut passer maintenant Hello Oh no Regardez il y a un petit animal Qui se transforme en herbe Qui tremble et qui l'a peur Je sais comment ça s'appelle Et toi tu veux quoi toi Qui est Mange toi ça Voilà Coup est clair Approchons nous Je viendrai t'aider après Bon On dirait Que ça C'est calmé Puis il va nous voir Il va recommencer le caprice Ça s'appelle un petit couille Ça a peur de tout C'est un être de la forêt Il pense vraiment Qu'on n'arrivera pas A grimper ces sables Maître fait au rapport Attendez Ma fonction Détection Réagit A cette créature C'est Zelda La probabilité que ce Zelda est de 5% Vous voyez elle aime beaucoup les pourcentages Enfin je n'ai pas lu exactement Mais j'ai vu le 5% J'ai déduit ce qu'elle disait C'est un ticoui Voilà Elle a dit Un ticoui Un ticoui C'est Ticoui C'est trop mignon Bref On continue notre aventure Vite Prends-en ça Il est où le ticoui Je veux l'attraper Oh Hmm Piu piu Salut Mais reviens Il part se cacher ce salaud Attendez on va le trouver Toi t'as cru quoi toi Toi t'as cru quoi toi Tiens Attendez elle va nous parler La fée là Ça se trouve un truc très intéressant de dire Non Attendez Voilà Voilà On les dégomme ces ennemis Déjà il y a un truc à casser ici Alors le ticoui Je sais qu'il est Il est où Il est pas ici Mais il est où A la recherche du ticoui Ah il est là Regardez Tiens T'as eu peur Ouais bon c'est sûr Que c'était pas la bonne idée Pour le rassurer peut-être Eh oui je l'avais vu Je me suis tue mais Il est parti par où Derrière cet arbre Regardez il est là Il est parti se cacher le ticoui T'as réussi Il a l'air d'être allé Il a l'air d'être allé C'est ça C'est bien alors Bon On a trouvé un ticoui Bah si c'est trop petit tant pis Ticoui Bon Finalement il s'inquiète de pas avoir eu peur Tiens d'ailleurs j'ai vu une Un peu Non 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 Ok il a quelqu'un un peu comme nous tout à l'heure Tu la connais Elle avait l'air Inquiète ou je sais pas quoi Vénérable Oh la la J'ai pas tout compris Mais apparemment ils ont un maître Et il aurait vu Zelda On va bien voir Elle s'est enfuie Après avoir été C'est un ticoui La bébé elle me pointe du doigt le ticoui Eh oui il se transforme en herbe quand il a peur Eh oui Il a eu peur de fées Il pointe le bout de son nez de temps en temps Voilà C'est un peu heureux Ça ressemble à Enfin rien T'as l'air Hein Un ornithoron Je sais pas Bref On continue notre aventure Euh On va dire je sais pas C'est le temps que je filme On va peut-être pas tarder Elle s'est arrêtée Oh on a un numéro 9 Enfin c'est une perle d'ambre Mais ça fait un 9 Vous voyez Ça fait un 9 orange Euh on était ici tout à l'heure Mais oui je reconnais l'endroit Bon Est-ce que on a un truc à ticoui Oh faut partir là-haut Euh comment on fait pour partir là-haut J'ai envie de passer par là J'ai l'impression que c'est le chemin Qui nous est dédié Hum Hum Ne Oui boum dans ta tête Je me suis gavé J'ai pas perdu la main Tiens Il y a un quart de coeur ici Quand on en a 4 on a un coeur en plus Donc on va y aller de ce pas Oh là là j'avais zappé ça Oh là là Attendez parce que là je suis en train de mettre ma manette super droite Ok Un fragment de coeur Mais pourtant Fragment c'est quand on en a 5 Je comprends pas Voilà on est atterri dans l'eau On a plus qu'à aller là Oh là là Salut toi Non Bah ouais Alors regardez Il y a un gros monsieur là Il va falloir qu'on arrive à y aller Qu'on arrive à y aller Plutôt Et comment faire Comment comment faire Je pense que Par là Alors attendez Il va falloir qu'on tourne un petit peu J'ai l'impression que mon trajet n'était pas trop mauvais non plus Oh foutez moi la paix Ah c'est par là regardez Attendez On va pousser cette chose Bon d'accord Tu veux bien me foutre la paix Oh là là Il tourne les Tu me casses les pieds Voilà Ça il comprend hein On en a eu un autre Est-ce qu'on Ah oui on va sauvegarder par cette Ah mais on l'a fait déjà Non On va sauvegarder Comme ça je suis sûr que cette statue est au moins elle est faite Ah là là Hop Ça fait combien de temps qu'on filme ? 40 minutes Bon Je joue encore Minimum 10 minutes Après on arrête Hop là Pour le deuxième épisode On en est là C'est déjà pas mal en vrai Alors Ah Tiens dans ta tête Voilà Bon Voilà Réflexe Je les ai Donc on a cassé cette tige Et on y va Hop là On y est Salut Monsieur C'est un big ticoui Oh Je suis Lorient Lorient le gros ticoui Où est Zelda ? J'ai un message Ça fait plus approprié Donc en fait Donc en fait c'est l'autre ticoui Qui nous a Dit où est-ce qu'était Leur maître Leur roi Là où je sais pas trop quoi Enfin L'ancêtre Et Et l'ancêtre est très gentil Il faisait un pionce Et il nous aime bien Et on lui a demandé où est-ce qu'était Zelda Et il a dit Oh je crois que je l'ai vu Non mais Je veux bien t'aider à condition Que tu sauves mes trois autres ticoui Parce qu'il y en a trois autres Qui se sont perdus Donc en gros il y en avait quatre en danger On en a sauvé un Euh L'aura de ticoui Hum Voilà on peut fouiller les ticoui maintenant Hum Souhaitez-vous Des informations complémentaires sur les Non C'est bon Les ticoui que vous avez déjà trouvé Vous pouvez maintenant Participer Alors si j'appuie là-dessus On a Un détecteur à ticoui Et Euh On verra bien où est-ce Voilà si on fait une galipette On va un petit peu plus vite On récupère Oh il y a une fée Attendez Euh la fée Faut prendre ceci Et Ah non Oh non J'ai pas pu la prendre Tant pis La fée redonne de l'énergie Sachez-le Alors Oh la la On peut remonter Tout va bien Tout va bien Eh pourquoi il avance plus Allez avance Mais très bien Mais moi je veux que t'avances en fait Allez On peut y arriver Oui oui allez Cours 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 On ira plus vite Eh ben putain c'était pénible Alors regardez Il y a un ticoui par là Il est dans l'arbre On le voit d'ici Hop On va aller le sauver Sauvetage de ticoui Oh non Je veux pas la petite cinématique Oh non Quand il fait ça C'est qu'il appelle ses amis Voilà Oh j'en ai eu aucun En faisant l'attaque Tourbillon Allez Bou Mais D'où tu Tiens Voilà Récupère les 5 rubis Ah Ouais Ouais Il nous fait coucou Il a réussi à monter Mais il arrivera pas à descendre Oui petit ticoui Je ne texte plus la présence de monstres Il ne semble pas pouvoir bouger Oui 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 On va le faire descendre T'inquiète pas T'es agaçante quand même Voilà Un ticoui Boum Désolé Tiens mes excuses Hum hum Oui oui Sacra ticoui Euh Founoui Founoui Ok Le vénérable s'inquiète pour moi Oui pour vous Jasmi Bah je serai pas Ah si Il a pas les mêmes yeux Ça fait un double Un M Et l'autre ça faisait un infini Ticoui Alors Ah Ne me fais pas peur Comme ça C'est pas de ma faute C'était une poule mouillée C'est pas de ma faute C'était une poule mouillée Oula on va descendre un peu Allez Non Allez Allez Oh oui On y est Arrivé Alors attendez On va pousser ce truc Et j'ai Une mémoire Mesdames Je voulais pas faire ça J'ai une mémoire Qui me dit Que Euh Non on y arrivera jamais Et oui C'est beaucoup trop loin J'avais une mémoire Qui me dit ça Euh A la recherche Des ticouis Ah il y en a un Par là bas On va aller le sauver Alors ouais On entend Un Ville corbeau Salut Oh attendez Il est là haut Le ticouis Tout simplement Je crois bien que On va y aller du moins On sauve les ticouis Je pense mesdames Messieurs Et ensuite on arrêtera Hop On grimpe Voilà On peut faire comme ceci Voilà Et je lâche Et là Allez Allez Il n'y a plus d'herbe là Il faut vraiment couper Toute l'herbe Allez Allez Ok Mon petit nom est Basile Bah Basile On t'a trouvé Ah ticouis Ticouis Bon Tu as vu le vénérable Oui il te cherche Très bien Il y en a un par là On a sauvé deux Ok Ok Attendez Il y en a un là On a failli y passer Et hop là Comme ceci Voilà Alors peut-être qu'on a zappé un ticouis Je ne sais pas Donc en étant ici Oh la la Tiens viens attaque Voilà dans ta tête Euh Ticouis Ah oui Attendez Il y a un raccourci Qu'on va déclencher Voilà Hop là Big raccourci quand même Alors On va grimper Ah mais tout à l'heure On y était ici Regardez Vous reconnaissez C'est là bas que j'ai eu Notre quart de coeur Et au bout de quatre Je vous rappelle On a une vie Supplémentaire Oh Voilà J'ai abîmé mon bouclier Vous avez vu Je ne l'ai pas fait au bon moment Et du coup J'ai abîmé Notre bouclier Bref On va descendre S'il veut bien Voilà Et normalement Il y a un ticouis là Hop Attendez Et on va essayer de le porter Il va dire Mais je ne suis pas à porter Voilà On s'est croûté par terre Je ne suis pas à manger Oui Il y avait quatre ticouis à sauver En tout On en a sauvé quatre Est-ce qu'il en faut encore un Parce que l'autre Il n'avait pas compté La fonction des excès Je vous recommande De retourner auprès du vénérable Ok C'est ce qu'on va faire Je ne vais pas faire des vips Au départ Parce que bon C'est quand même Le début du jeu Histoire qu'on mette tous nos repères Le vénérable Il est par où Je ne sais pas si j'ai bien fait De passer par là Mais Bon Par contre Je peux vous faire Un petit accéléré Ah quoi que Regardez On va passer par là C'est peut-être rapide par là Ouais regardez Il est là-haut Bon On va aller le retrouver On va passer par là Rappelez-vous On avait mis un raccourci ici Hop C'est parti Tac On saute Et voilà Bon Pas un sens de l'orientation Non plus Des masses et des masses Et puis bon Au pire vous avez la carte Pour ceux qui Qui se poseraient la question Alors hop On saute On se met bien face A ça On traverse Hop voilà Et on va parler à notre ami Le Big Ticoui Oh Tout le monde va bien Oui Tout le monde va bien On va pas tarder à s'arrêter Dans cet épisode On a fait pas mal de choses D'ailleurs Enfin on a fait pas mal de choses Techniquement On a découvert la terre On a la poursuite de Zelda On sait qu'elle est dans cette forêt Et on a rempli les quêtes Des Ticoui D'ailleurs vous avez un coup de micro C'est pas grave Et il nous explique Que la suite est pas là-bas Que Zelda tout simplement Avec une autre dame Est partie là-bas Enfin une autre dame Une autre personne C'est moi qui ai décrété Que c'était une dame Bref Hololing Pousse-toi Et lui il va nous faire un cadeau aussi Pour nous remercier Il va pas que répondre A d'autres questions Et voilà Donc bon Pour aller le récupérer Ce truc là Va falloir qu'on grimpe sur lui Et on obtient Un lance-pierre Un Joli Magnifique lance-pierre Alors Comment ça s'utilise Il faut Utiliser Le bouton B Mais j'aimerais Qu'il me foute la P Pew pew Ouais Allez Fous-moi la P S'il te plaît Très cher ami Je sais Comment ça s'utilise Je n'ai pas besoin De Toi Oui 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 Alors on appuie sur B On lève On appuie sur A Pour tirer Et voilà Et on appuie sur B Pour déséquiper Tout simplement Voili Voilou Alors rien de plus compliqué Hop On traverse C'est un petit raccourci Et on va passer Par ici Là rappelez-vous Tac 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 Et au prochain point de sauvegarde On s'arrêtera Tout simplement Et on continuera Pour l'épisode 3 Je trouve qu'en deux épisodes On a fait vraiment beaucoup Même si c'est deux gros épisodes Je dois l'admettre On a quand même fait beaucoup Et à mon avis Ce sera beaucoup de gros épisodes Comme ça Parce que le jeu Est assez long Bref Oui Fais Qu'est-ce que tu viens d'embêter Progression Oui Donc mesdames, messieurs On va sauvegarder Voilà Et du coup J'espère Que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un commentaire Je réponds à tout le monde Vu qu'on n'est pas nombreux Sur la chaîne N'hésitez pas A Mettre un j'aime Oui C'est un commentaire Que je vous ai dit tout à l'heure N'hésitez vraiment pas A mettre un j'aime Si la vidéo vous a plu Et pour ceux qui ne sont pas abonnés N'hésitez pas A faire un tour Sur ma chaîne Et voir Si Mes vidéos vous plaisent Donc dans le prochain épisode On ira Tout simplement Dans cette Fameuse direction Dans la grotte Voilà Bref 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 Sur ce Je vous dis ciao Et à la prochaine Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz